Au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, s'entoure d'un cercle très restreint de conseillers et d'alliés, marquant ainsi une approche stratégique dans la gouvernance du pays. Ce groupe, composé de personnalités militaires et civiles triées sur le volet, joue un rôle crucial dans la prise de décision et l'orientation des politiques publiques. Leur proximité avec Goïta témoigne d'une volonté de maintenir un contrôle ferme sur les affaires nationales, surtout dans un contexte où le pays fait face à de nombreux défis, tels que l'insécurité et les crises politiques. Ce cercle fermé est souvent critiqué pour son opacité et son exclusion de certaines voies politiques, ce qui suscite des préoccupations quant à la transparence et à la représentativité de la gouvernance malienne. Les observateurs notent que cette stratégie pourrait renforcer les tensions au sein de la société civile et créer des divisions supplémentaires dans un pays déjà éprouvé par des conflits internes. De plus, la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns pourrait entraver le processus de réconciliation nationale et le retour à une démocratie durable. Dans ce contexte, le rôle de ce premier cercle d'Assimi Goïta est crucial pour l'avenir du Mali. Alors que les défis sécuritaires et économiques persistent, les décisions prises par ce groupe pourraient avoir des répercussions significatives sur la stabilité du pays. La manière dont Goïta et son entourage choisiront de naviguer. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...